Bonjour! On se retrouve pour une vidéo de présentation des trois moules silicone art bûche qu'on a reçu pour 2021. Donc le premier est le moule bûche sapin. Comme toujours on trouve la taille à l'arrière du paquet ainsi que le volume, ce qui est pratique pour pouvoir calculer vos recettes. C'est un moule 3D, toujours du silicone platinum qui va au four et à la congélation. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le moule bien sûr, un petit livret de recettes. Dans le cas des moules qui peuvent servir à la cuisson et à la congélation, une recette au four et une recette en congélation. Le certificat d'authenticité et notre beau moule. Donc comme vous voyez il est relativement stable, il a de belles structures pour pas qu'il se déforme lorsqu'on le remplit. Il a son petit rebord pour faire le petit effet 3D et lorsque vous le démoulerez, en cas de gâteau vous laissez bien refroidir, en cas de mousse prise au congélateur vous démoulez de suite, vous pourrez bien retourner le moule. Et donc voilà, ça c'est le premier modèle, le moule bûche sapin. Là en présentation avec une finition avec un spray velours vert. Le deuxième modèle que nous allons voir est Winter Village, donc village d'hiver. Dans ce cas là il s'agit d'un moule en silicone en deux parties mis dans un bac. Alors faites bien attention, le moule en silicone c'est bien du silicone, par contre le bac en plastique ne va que en congélation. Donc il s'agit bien d'un modèle de moule utilisable uniquement pour la prise à froid. Ne pensez pas l'acheter pour pouvoir cuire dedans. Comment il se présente? Donc là il est complet. Dans la boîte j'avais aussi le certificat d'authenticité et la recette et là nous voyons bien qu'il y a une seule recette en prise à froid. Toujours plusieurs langues, si lorsque vous faites une recette il y a un souci, guignez dans les autres langues pour voir si vous trouvez la raison du problème. Comment ça se passe? Donc quand vous le remplissez, vous le mettez au congélateur, il est bien ferme et quand vous devrez le démouler, vous retournerez le plastique et vous pourrez l'ouvrir des deux côtés. Comme vous voyez la forme s'imbrique bien aussi avec les petits picots. Là j'ai un peu de souci à le manipuler et à la sortie du moule, mais il faut savoir que lorsqu'il sera pris en congélation et plein de votre entremets, il n'y a aucun souci, le moule il ne va pas se défaire tout seul en sortant. Vous pourrez retourner le plastique, sortir la partie silicone avec votre dessert et détacher les deux parties. Et en dernier, la bûche connelle avec la même finition que le moule Saint-Honoré. Les petites connelles qui reprennent un peu la thématique d'un peçage Saint-Honoré en forme de connelle. Toujours le volume, toujours le petit rebord, qualité platinum, au four et au congélateur pour celle-ci aussi. Donc le petit rebord fait ce petit effet sur l'avant là que je pointe. La boîte contient toujours nos trois éléments. Le moule, le certificat d'authenticité, les recettes en plusieurs langues et une recette en cuisson et une recette à froid. Bon là il y a une seule recette. Donc là nous voyons notre moule avec les jolis détails, toujours bien structuré derrière pour pas qu'il se déforme lorsqu'on le déplace. Voyez, il est très stable, il ne bouge pas. Le rebord qui permet l'effet 3D et un moule qui est bien structuré et parfaitement flexible pour pouvoir démouler facilement. Lorsqu'il s'agit de démouler un entremet qui sort du congélateur, il s'agit vraiment d'aller très vite afin d'éviter que l'entremet se ramollisse et que des traces de doigts restent au démoulage. A l'inverse, lorsque vous sortez du four une cuisson fait dans ce genre de moule, il vaut vraiment mieux laisser refroidir entièrement dans le moule avant de démouler. Voilà, j'espère que ces trois moules vous donnent des idées. Alors en attendant à vos recettes pour chercher laquelle vous voudrez faire dans ces nouveaux formats et on se revoit bientôt en boutique ou en ligne.